Je m'appelle Stéphane Bonvent, je suis batteur de Sinclair et en ce moment on est en tournée depuis un mois et demi. Il y a eu deux périodes en fait, on a commencé à bosser ensemble en 97, fin 97 ouais. On a fait, j'ai fait toute la tournée de La Bonne Attitude, dont le live du Zénith, 98 jusqu'à on va dire 2000, j'ai arrêté pendant deux ans. Pendant ces deux ans là j'étais avec Kenny Williams et j'ai repris depuis, ah non j'ai arrêté même depuis 3, pendant 3 ans que j'ai repris il y a 2 ans, depuis 2005. Là j'ai 10, 14, 16, 22 et une caisse claire, c'est une free floating de 14 et j'ai quoi comme cymbale ? Alors j'ai une petite plage de 10 et puis sinon 15, 16, une chinoise de 15 maintenant, une ride et une crash AX de 17 je crois, 14, 15, 16, 17 ouais. En général j'utilise souvent de l'érable et là on a changé parce qu'on voulait en fait un kit un peu plus petit. La tournée d'avant j'avais un kit plus gros avec un rack avec plus de cymbales et là c'est un peu réduit donc j'ai qu'un tome médium, deux tome basse et j'ai essayé deux modèles et celui-là il est vachement plus chaud donc je préfère. Et avant, la tournée d'avant j'avais une grosse caisse de 20 aussi par contre. Ah ouais ça envoie sur tout le pied, c'est très très puissant. D'ailleurs le modèle, j'ai un modèle d'il y a 4 ans et c'est pratiquement le jour et la nuit. Donc voilà je suis hyper content de Pearl, merci hyper. Une petite question au sujet, donc j'ai vu qu'il y avait un paravent sur scène, est-ce que tu peux nous expliquer la fonction de ce paravent ? En fait c'est pour éviter toutes les nuisances sonores de la batterie, les cymbales, la caisse claire parce que tout repasse dans le micro du chant. Donc c'est un peu pour pouvoir mettre un peu de puissance justement dans le micro du chanteur et pas que ça foute le bordel. Et c'est pas dérangeant en fait. Lorsque tu commences à jouer avec les ears, il y a un côté proximité qui est vachement mieux. Donc ça t'isole un peu du reste, mais pour le confort de jeu c'est assez bien. De toute façon, il monte les ambiances. Donc on a vraiment une sensation d'ambiance pendant. Et le retour, il essaye de gérer justement le fait de ne pas être trop isolé. Donc lorsque ça commence à monter, il monte un peu l'ambiance de la salle. Et non, 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 ça gêne pas. Après, quand on joue, il peut y avoir, on a un peu moins la sensation de live, mais par contre on a plus de confort. Du coup, donc ça a géré entre les deux. Mais quand c'est bien géré, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, je produis un album d'une rappeuse qui s'appelle Coxie qui va sortir bientôt. Qui va être très très bien d'ailleurs. Merci. Merci.